bonjour et bienvenue dans l'antre du cafard aujourd'hui on attaque notre 7e épisode du let's play europe universalis 4 wealth of nations dans le dernier épisode on a stabilisé notre pays avec une grosse guerre contre une coalition et aujourd'hui on s'apprête à attaquer naples et migrants alors juste avant on va prendre une tech parce qu'on a enfin les points nécessaires pour prendre la tech diplomatique qu'on voulait on l'utilisera un peu plus tard pour faire des bâtiments de commerce et on va aussi continuer à faire des claims sur les ottomans en prévision d'une guerre future mais je crois qu'à part ça on est tout bon pour attaquer naples alors c'est parti déclarer la guerre le casus belli qu'on utilise c'est prendre la brusille mais le but c'est de vassaliser aucun de nos alliés n'accepte ça c'est bizarre la suisse parce que la suisse est en dette bon ça se défend oui la suisse à la suisse a choisi d'attaquer la burgundy bon elle a des alliés je pensais qu'elle allait se faire rater mais en fait elle a bien joué son coup la burgundy est déjà en train de se faire rater très bien très bien donc bref la suisse ne peut pas nous aider manteau se sent menacé par nous d'accord après tout ce qu'on a fait pour eux quand même et l'état papa c'est pareil en même temps ils ont raison de se sentir menacé parce que ils ont pris des provinces ils ont pris plein de provinces récemment moi j'aime pas trop ça bon bah tant pis pas d'allier on va faire ça tout seul c'est parti on est donc en guerre contre naples est ce que d'autres gens vont rejoindre c'est une bonne question la toscane a annulé l'accès militaire et a rejoint la guerre ainsi que la corse et milan bon bah c'est pas grave on va commencer par écraser l'armée de la toscane c'est sur notre chemin combat navale qu'on va vite gagné voilà quatre barques en moins les gens de la toscane oui je sais je suis pas très fier du manque de culture apparent très bien victoire il s'enfuit on va les poursuivre on va aussi détacher suffisamment de trous pour faire des sièges et après ça on passe à la peut peut-être pas passer par naples et tout de suite on va d'abord contre et l'armée de milan victoire à pisa bon voilà la toscane ça c'est bon c'est en cours on va écraser l'armée milanèse et mettre milan siège et ensuite on se retournera vers le sud oh mais c'est génial c'est pas une guerre de coalition donc en fait on va vassaliser plein de gens on va vassaliser milan et naples dans la même guerre ça c'est sûr ça c'est sûr ça se passe relativement bien combat difficile ici à cause du terrain et de la rivière quand même gagné quatre fois plus d'hommes faut pas déconner mais on a fini d'améliorer nos relations avec la france peut-être on en est où avec la bohème encore pas mal la lituanie et lituanie et vassal de la pologne on va pas s'endetter la pologne on est bon et même look sur le principe juste pour les empêcher d'entrer dans une coalition contre nous l'aragon toujours vassal de la castille pas la peine de s'embêter avec ça qu'est ce qu'on va en faire de cet autre diplomate on verra on va y réfléchir bon on va pas la perdre cette bataille quand même si on va la perdre et bah tant pis et je reviendrai le give and an order déclare la guerre à novgorod bah ouais bah novgorod c'est fini quoi novgorod s'est attaqué par tout le monde là voilà juste la suède la norvège le denmark la moscovie et l'ivan an order je pense qu'ils vont survivre de toute façon novgorod j'ai pas vu beaucoup de parties où novgorod survivait en fait j'en ai vu aucune on va peut-être récupérer un peu de morale avant d'attaquer à brescia on va péter l'armée de nappe en attendant l'ingénieur italien oui oui on va payer pour gagner des points militaires c'est toujours bon on a perdu le contrôle d'un cardinal oui on a peut-être eu les yeux un peu plus gros que ventre en voulu en prendre deux cardinaux on va essayer de garder celui-là qui est plus jeune et on verra bien ce que ça donne pour la suite bon on a perdu un cardinal et du coup on n'est plus contrôleur de l'accurie il fallait bien que ça arrive un moment j'espérais que ça mette plus longtemps arrivé est ce qu'on n'a pas du coup un général en trop si on va supprimer celui ci supprimer celui ci a fini d'améliorer une relation avec le même look c'est le souci d'avoir autant de diplomates à un moment on sait plus comment faire ah bah de toute façon on vient d'en perdre donc ça va régler le problème toujours des claims sur les ottomans milan on continue à faire le siège de brescia tant pis on va laisser prendre brescia on va faire les choses une par une premièrement mettre tout ça en siège qu'est ce que c'est que cette flotte de la toscane est ce qu'on peut l'intercepter c'est pas mal on les a c'est bon ça c'est bien c'est bien mais voilà les milanais aussi on va détacher de quoi faire des blocus un peu partout histoire d'accélérer le déroulement de cette guerre ah oui la corse c'est vrai qu'on est en guerre contre la corse aussi je pense que la corse on va rien en faire pour cette guerre on a perdu un advisor l'advisor militaire on va le remplacer par un un land force limit parce que non pas un land force limit j'ai confondu avec un national manpower on va prendre un moral désormais mais voilà tous nos navires sont en place et on n'a plus de navires marchands dans compte il donne de plus à récupérer ici on perd des sous oui bah oui on fait plus de commerce donc on perd des sous faut pas que ça dure trop longtemps cette situation une tech administrative c'est tentant on va pas la prendre tout de suite on verra si on a assez après la guerre quelques renforts à récupérer par ci par là je pense qu'il va prendre brescia bon tant pis et pirate nationaliste mais garde des rebelles même pas capable de contrer des rebelles bon on y est peut-être pour quelque chose mais quand même il se décide enfin peut-être à envahir c'est tous ses petits voisins c'est peut-être pour ça en attendant ça nous arrange pas pas de troupes à envoyer par là on va garder ça dans un coin de l'esprit s'assurer de casser le siège avant qu'il soit terminé gagner le siège de firence très bien ça commence c'était la seule province non côtière de tout ce qu'on attaquait salentote c'est terminé aussi ça va assez vite ça va très bien on est beau un accès militaire de la pomeranie non on a gagné le siège d'abruzzi très bien très bien ça avance assez vite on est efficace sur cette guerre on a fini d'améliorer nos relations avec la serbie et on a gagné le siège de sienne alors la serbie ça monte nos relations à 187 on peut presque les annexer donc d'ici à la fin de la guerre je pense que ça sera jouable au pire on leur offrir un cadeau ça marchera aussi du coup tous nos diplomates sont libres des gens avec qui on n'a pas amélioré nos relations n'est pas grand monde l'angleterre on l'a fait l'angleterre on l'a fait l'écosse l'écosse existe encore on veut faire la suède va loin maintenant pour améliorer nos relations on a perdu brescia on va essayer de les suivre ils vont oui ils vont à crémona est ce qu'on peut les intercepter non par contre ils vont à part mais ce qu'on peut les intercepter non mais c'est pas grave parce que parme c'est vachement plus facile ah bah oui bas vas-y va parme non tu veux pas terminer siège de napoli bon c'est pas grave crémona ça devrait pas être si gênant que ça on est mal placé au niveau des rivières c'est quoi comme type de terrain crémona c'est que des plaines on s'ennuie pas tout reste là reste là tu aurais dû rester dans tes montagnes et bim alors gagner 1 de stabilité perdre 10 points de tradition républicaine ou gagner ça au point de tradition républicaine robert on n'est plus à une élection de nouveaux leaders prêt on va prendre le plus 1 de stab et on passe à plus 3 de stab ça c'est agréable victoire sur l'armée milanaise et on a terminé le siège de lui cania bon bah la guerre est terminée un quasiment là quasiment fini on va mettre liguria en siège on va rassembler un maximum de troupes on est en guerre contre qui d'autre la corse je pense qu'on peut mettre la corse en siège peut se le permettre va rassembler des troupes ici mettre la corse en siège on a perdu notre amiral bon on va peut-être en reprendre un urgent c'est pas urgent voilà pour la corse on va juste récupérer tout ce qu'on peut comme troupes et avec les contrées rebelles et recommencer à faire du commerce parce que là on est en négatif fusion de l'armée on sépare les barques et on va péter les rebelles d'athènes on a quoi suffisamment de troupes à bord doit suffire non on va quand même pas prendre de risques et 28 barques qui vont retourner faire du commerce à venise non si tant pis tant pis pour le blocus j'aurais dû laisser des troupes on a gagné le siège de barry voilà ça c'est fait nappe est entièrement assiégé de ce côté là on est bon on va chercher des renforts à ferrara des renforts à ferrara hop oui on a terminé le siège de pisa super c'est vraiment une guerre tranquille tous à bord en route pour l'agression va lancer la bataille au cas où là on arrivera après on a un quart de chance de perdre alors c'est bon et ben oui ben on n'avait pas besoin de renforts en fait voilà le siège et enfin les assiet gens se sont fait massacrer on est bon et ben victoire écrasante une guerre rendement menée sans trop de pertes sans trop de war exhaustion et compagnie non on est bien on est bien on est bien on est bien juste récupérer nos galères pour remettre en siège cette province parce que ça va trop lentement sardinian nationaliste ça ça nous arrangerait bien ah non l'aragon se bouge tant pis une autre révolte à athènes bon ben voilà c'était bien la peine là peut-être laisser des troupes à athènes tant qu'à faire la mort d'un marchand on a le choix entre gagner un advisor ou gagner des sous on gagne des sous parce qu'on a déjà les advisors qu'on veut super niveau papoter 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 on va voter pour celui ci et on en récupère le contrôle on a donc nos deux futurs cardinaux tout va bien 13 navires est ce qu'on a encore des renforts à récupérer pas grand chose je pense qu'on a la majeure partie de nos troupes ici on va y aller pas de magus de terrain c'est parfait voilà victoire écrasante 96 de prestige c'est correct ça nous fait beaucoup beaucoup de bonus tout partout la tradition républicaine c'est mauvais ah enfin je me demandais quand ça allait arriver le roi de burgundy est mort ce qui veut dire que la france va en récupérer la moitié en fait pas grand chose pas si elle a déjà récupéré ses provinces je crois et l'autriche va en récupérer votre moitié voilà et a immédiatement donné que la trier ok c'est pas génial génial pour nous l'autriche a gagné beaucoup en puissance avec cette histoire la france aussi mais la france on peut on peut la garder notre allié par contre ouais l'autriche ça va être gênant l'autriche est puissante entre eux ces provinces qu'elle a récupéré là et son union personnelle avec la hongrie c'est un petit peu inquiétant faudra faire quelque chose avant que ça devienne trop dangereux on est redevenu papa et contrôleur super et on a gagné le siège de gambardie tout se passe exactement comme il faut on a toujours deux diplomates de libre où est ce qu'on va les envoyer il faut aller chercher loin la crimée les mêmes looks c'est fait les mêmes looks c'est fait tripoli peut-être de toute façon à un moment donné on va sûrement vassaliser tout l'afrique du nord si on veut le contrôle de toute la côte méditerranéenne on a gagné le siège de brescia et on a gagné le siège de liguria il reste que la corse et ben on va on va attendre la fin du siège de corse oh super ça ça tombe parfaitement bien donc moins d'effets d'agressives expansion et de demandes non justifiées pendant cinq ans c'est pile ce qu'il nous faut on est vraiment bien super parfait élections nouveau diplomate on a cinq navires ici excellente question on va rapatrier nos troupes ils ont des rebelles ici manteau devient rival de l'état papa si ça les amuse il se termine ce siège moins 14% ça progresse ils vont contrer les rebelles bon et même look contre leurs rebelles en grèce c'est dommage ça nous aurait bien arrangé qu'ils redeviennent libres rebelles à sofia et ben on va en s'en occuper on va débarquer à zeta et à eu à sofia je crois que c'est la première fois qu'on a une rébellion à sofia on fallait s'y attendre fait bien que ça arrive à un moment donné on n'a toujours pas de manpower c'est le problème des guerres à outrance j'aimerais bien avoir un petit temps de paix pour stabiliser tout ça remonter le manpower et compagnie en même temps c'est moi qui décoré la guerre c'est un choix mais on va avoir besoin je pense d'un petit temps de paix au moins avant d'attaquer l'autriche on va avoir besoin d'un gros temps de paix vraiment se préparer là dessus à fond 56% du siège de corse on y est presque alors ils ont changé un petit truc normalement ils ont changé le siège ability le tactique des france a maintenant une influence là dessus ok donc tous les astman je sais pas ce que ça veut dire est ce que c'est parce que c'est sa capitale c'est possible ou est ce que c'est une idée nationale de décors ce qu'ils ont des idées nationales est ce qu'on le voit non ils ont pas d'idées c'est peut-être les traditions corse c'est une bonne question c'est peut-être les traditions corse faudra que je vérifie ça et sinon ce qui influe tactique difference donc on a plus de tech militaires que et par contre on a un malus de siège ability qu'on peut voir ici et qui est dû à war exhaustion contre army tradition ok bon très bien et defensiveness donc c'est séparé d'accord ok donc maintenant on peut gagner des bonus en siège ability qui contre et defensiveness très bien 56% toujours pas terminé ce petit siège aux belles ont gagné ou c'est des nouveaux en tous les cas ça va pas être top pour eux bon les ottomans se décident à contrer les révoltes chez eux enfin on a gagné le siège de la corse et on a rasé coulé l'armée des corses la flotte des corses je vais y et ben c'est l'heure de faire la paix alors on va récupérer des diplomates on va récupérer ceux de crimée et tripoli parce que bon c'est pas super utile de toute façon on en a besoin si on en a besoin de deux on va faire ça vite où sont nos navires ici c'est que des galères ici on a trois galères 15 navires marchands c'est donc ici on va récupérer nos troupes là j'aimerais bien avoir une frontière continue sur la côte et ça veut dire déclarer la guerre à la suisse ça peut être fait en une seule guerre à prendre gorse et l'icard mais il faut le faire idée diplomatique on va pas la prendre tout de suite puisqu'on doit faire un traité de paix qui va nous coûter pas mal de points diplôme sûrement on est prêt à signer les traités de paix alors on commence la corse de la corse nous voulons qu'ils annulent leurs alliances avec tout le monde est ce qu'on veut qu'ils deviennent notre vassal voyons voir l'aggressive expansion que ça nous donne moins 12 avec l'autriche c'est un peu trop pour l'instant on va plutôt leur demander d'autres trucs comme transfert trade power et des sous on peut se permettre en nombre de relations non non on peut pas se le permettre on va pas le faire puisqu'on va gagner des vassaux à côté donc on va dépasser la limite autrement qu'est-ce que mosey casanova excellente question excellente question je ne sais pas ce que c'est mosey casanova au à un non plus un haut c'est plus un de d'accord c'est plus un de diplomatique power je pensais que c'était plus un de diplomatic relation non tout va bien suis-je bête donc oui corse paix pognon pute traité et c'est tout non agressive expansion en plus la toscane entre dans une alliance militaire avec l'aragon 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 peut entrer de haut libérienne wedding a pris fin l'aragon est à nouveau indépendant on envoie tout de suite un diplomate améliorer une relation avec l'aragon super la toscane on va vassaliser la toscane et demander des sous on va vassaliser milan révolte à lombardie ou là c'est pas les petits révoltés on va essayer de rassembler toutes nos troupes parce que ça va très vite devenir notre problème donc on va s'en occuper mais t'as pas l'annoncement tout comme nouveau rival s'il veut c'est pas mon problème on fait la paix vassal magus de relation avec beaucoup de monde où est l'autriche dans tout ça autriche moins 24 ok bah on fera avec on fera avec on veut pas qu'ils relâchent gêne on veut pas rien c'est bon et enfin nappe là c'est ça il reste plus que nappe là il reste plus que nappe là à sa guison et du fric en plus voilà bon maintenant catastrophe oldenbourg corse étape à pâle nous met en rivale d'accord s'il veut c'est plus notre problème la hance donc pour l'instant ça va oldenbourg corse et la hance c'est pas grand grand chose c'est la suite qui va devenir moins drôle d'ailleurs on va laisser notre diplomate en france et suède c'est pas la france c'est la suède qui a l'idée d'avoir des drapeaux aussi proches on va devoir améliorer nos relations avec nos vassaux la sicile s'ils veulent la sicile c'est une province c'est pas grand chose la suisse reste notre allié l'autriche bon là ça devient sérieux l'aragon ça c'était pas prévu mac debout on s'en fout l'aragon c'est pas tip top là alors amélioration des relations avec la toscane avec nappe et avec milan c'est un mauvais moment à passer mais il faut bien passer par là un moment l'étape à paul bon s'il veut on est en cours d'amélioration de relations avec tout le monde trop de relations diplomatiques oui forcément 30 millions on devrait pouvoir éliminer les lombards les rebelles lombards du coup on n'a pas pris de province donc on va pouvoir prendre cette tech administrative et commencer à se moderniser au niveau des bâtiments on va faire des temples pourquoi on gagne pas de sous ici pourquoi ça nous donne aussi peu d'argent culture intolérance risque de révolte pourquoi on a un risque de révolte aussi élevé ici il vient douce des nationalistes pourquoi on a des nationalistes on n'a pas envahi cette province c'est bizarre il a dû avoir des c'est bien bonne question on verra ça plus tard en attendant on a plein de sous il faut les dépenser on a besoin de plus de revenus plus simple simple tout ça c'est bien la plus un aussi reste non pas trop pas trop bon c'est déjà pas mal peut-être plus de commerce ça ça appartient aux notes de venise ça aussi ça aussi et ça note de gêne pas tout de suite à gêne note de venise on prend à raguse raguse plus tard à guse plus tard bien à garder quelques sous en réserve donc on va avoir besoin d'une grosse armée terrestre pour survivre à tout ce qui s'annonce contre nous il n'y a pas de vraie menace navale par contre une grosse menace terrestre à savoir quand même où la suisse a récupéré sa dernière province bien au moins on a un allié fort le suisse est fort et va nous aider probablement on a quand même gagné cette bataille super on va se poser à venise et commencer à penser nos plaies on a gagné un trader on s'en fout on va consolider les régiments alors 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 petite réforme de l'armée on n'a pas besoin de d'infanterie régulière dans notre armée on va gérer ça avec des mercenaires donc on va supprimer ceux ci et on va les remplacer au fur et à mesure par des cavaliers et on va supprimer quelques mercenaires aussi on va supprimer mettons trois groupes de mercenaires pour l'instant on garde 15 milliers d'infanterie et 4000 cavaliers et on va se renforcer au fur et à mesure on a perdu un cardinal et on a perdu le contrôle de la curie ça aura pas duré longtemps rien n'a changé de ce côté là pour l'instant ah du coup oui on a perdu un diplomate ça c'est vraiment dommage on va on améliore nos relations avec nos rivaux avec nos vassaux pardon nos ex rivaux on va juste arrêter d'améliorer nos relations temporairement avec celui qui est le plus avancé et on va annexer on peut pas les annexer tout de suite on va améliorer nos relations avec eux on va leur offrir des sous et on va les annexer on a besoin de plus de puissance et on a besoin d'une relation diplomatique en moins aussi guerre civile à turin je n'ai rien à faire perte de 50 points de military power bah oui bah ok super on n'y peut pas grand chose on gagne des sous on gagne des sous on gagne pas mal de sous notre flotte est correcte fin d'améliorer nos relations avec la serbie on a converti les hérétiques de naxos on va convertir les hérétiques de corfou on y arrive petit à petit ça progresse 62% de désir de réforme ça progresse on est encore assez loin ça va on est bien on a combien 77% d'unités religieuses c'est pas très élevé 1 alors 172 on va leur faire un petit cadeau un petit cadeau 172 et 17 180 c'est bon 189 allons 189 690 c'est bon voilà très bien annexion 24 janvier c'est parti intéressant utrecht dans une coalition contre nous utrecht utrecht pour petit rappel c'est ici qu'est ce qu'ils en ont à foutre de nous ainsi ça leur chante un vrai la tête de la coalition contre nous c'est pas très beau à voir c'est un petit peu inquiétant quand même bon on va se stabiliser il faut survivre à ça on fait un grand bond en avance si jamais on arrive à survivre à ça on a quand même vassalisé mille ans la toscane et naples c'est énorme il faut y croire il faut y croire on a des sous notre camp engagé plein de mercenaires on commence à récupérer un petit peu de manpower on va recruter des cavaliers j'ai dit on va recruter des cavaliers plus de cavaliers encore des cavaliers l'annexion est bientôt terminée on va récupérer des troupes j'espère que c'est des bonnes et voilà fini d'intégrer la serbie super super merci merci les serbes à peine avec n'excès hop des révoltes qui c'est que ce pays là des révoltes roubains ok c'est pas grave alors qu'est ce qu'on a récupéré 6000 infanterie 1000 cavaliers c'est pas vraiment ce que je voulais bon tant pis voilà pour les révoltes réputation terni alors moins 100 de diplomatique ou moins un de stables sachant que la stables nous coûterait 200 points à remonter d'administratives on va prendre les moins 100 de diplomatique power on a récupéré un cog alors oui par contre on va pas garder on a aussi récupéré deux navires marchands ça c'est bon à prendre on accepte volontiers on va récupérer nos vingt mille hommes j'aurais peut-être dû garder mes infanteries régulières en fait garder les mercenaires pour plus tard ça dépend ça dépend les ottomans font un claim contre nous on va leur rendre l'appareil non on a besoin de nos diplomates on a besoin de nos diplomates pour améliorer nos relations avec nos vassaux 28000 hommes on va refaire des cavaliers c'est une situation assez stressante là ça va vraiment se jouer hop nouveau leader diplomate ça va vraiment se jouer à quand la coalition va nous déclarer la guerre et à si on arrive à en faire sortir des pays avant que ça arrive bon faut se dire qu'on est pas tout seul on a quand même la suisse alliée avec nous plus nos trois vassaux qui ont 5 mille hommes chacun 15 mille hommes on a 46 mille hommes c'est pas rien 46 mille hommes et où sont les suisses ? la suisse est alliée en guerre contre quelqu'un ah oui ah oui un petit peu ah bah voilà les suisses les 5000 suisses qui se battent en Espagne je préférais qu'ils rentrent chez eux et qu'ils se préparent à se battre contre l'autriche plutôt on a perdu beaucoup de power projection dommage 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 on a gagné un cardinal par contre on n'a pas récupéré le contrôle de la curie et nouvelle tech militaire ouh ça c'est génial ça c'est génial on va avoir enfin accès à l'artillerie donc bonus de tir pour les infanteries bonus de tir pour les artilleries et encore bonus de military tactics super donc on a maintenant de l'artillerie ça va tout changer on va diminuer un petit peu notre nombre d'infanteries encore une fois euh bon on va virer 1000 comme ça et peut-être on va peut-être non on va rester comme ça on va supprimer celui-là et on va garder avec 15 000 mercenaires 5000 infanteries régulières et nos nouvelles troupes à recruter ça va être par contre de l'artillerie pardon pourquoi de l'artillerie ? parce que l'artillerie c'est bien ça va énormément nous aider dans cette guerre évidemment ça coûte cher moins 50 points de military power faut vraiment qu'on remonte notre tradition républicaine faut arrêter de faire des conneries et de prendre tous les events qui nous la plombent l'artillerie va vraiment vraiment augmenter la puissance de notre armée c'est elle qui devrait nous permettre de résister à la coalition et donc évidemment l'artillerie ne doit pas subir beaucoup de pertes l'artillerie doit être derrière c'est l'infanterie qui subit toutes les pertes donc recruter de l'artillerie régulière et surtout pas de l'artillerie mercenaire qui coûte une blinde c'est vraiment pas top la seule raison pour laquelle on voudrait pouvoir recruter on voudrait recruter de l'artillerie mercenaire c'est jamais on peut pas recruter d'artillerie de tout court par exemple si on a pas la tech ou si on a pas le groupe je sais pas si ça existe encore depuis le dernier patch insulte diplomatique de l'aragon bah s'ils veulent ça va pas changer grand chose pour nous de toute façon puisqu'on va pas utiliser ce casus belli pour les attaquer alors on a le choix entre perdre un peu de défense de contre espionnage et gagner du trade income pendant 10 ans et perdre un point de mercantilisme ou gagner un point de mercantilisme et perdre un peu de puissance à Vienne on va gagner le mercantilisme comme d'habitude c'est un investissement sur le long terme on est bien hop bon l'aragon nous a déclaré la guerre voilà voilà la catastrophe ça y est c'est le grand jour guerre contre l'autriche la hongrie l'état papal la sicile l'aragon la savoie hansbar magdebourg la hans utrecht et je crois que c'est tout la corse n'a pas rejoint et nous sommes donc tout seuls ou presque on a nos trois vassaux naples la toscane et milan et notre seul allié la suisse ah non on a manteau aussi manteau est notre allié bon la suisse a refusé la suisse a refusé on dirait bon ah ils sont déjà dans une guerre alliée à l'autriche ok ça s'annonce pas très bien il va falloir jouer très finement parce que là au niveau militaire on est loin derrière on a trois fois moins de troupes que les gens d'en face il va falloir jouer à fond sur les mercenaires à fond sur le terrain ça s'annonce très 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 dur ça va être la guerre la plus décisive de cette campagne je pense c'est donc un excellent moment pour arrêter cet épisode c'était donc le cafard critique pour le septième épisode du let's play European Universalis 4 Wealth of Nations aujourd'hui on a annexé un vassal et on s'est stabilisé on a créé trois nouveaux vassaux et on s'est retrouvé dans une coalition énorme face à nous qui nous a déclaré la guerre dans les prochains épisodes on va essayer d'y survivre mais ça s'annonce très dur j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt bye bye